Et quoi de mieux que ce magnifique paysage carrément idyllique pour démarrer cette vidéo Salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui je vous propose un petit gameplay, une petite vidéo dans laquelle on va un petit peu parler des choses dont je n'ai pas parlé A propos de cette mise à jour 1.44 on va un petit peu parler de vos commentaires Mais surtout si je vous propose ce trajet c'est parce que c'est super beau Regardez là on est en train de rentrer dans la ville de Saalfelden am Steinernen Meer C'est une ville autrichienne dans le land de Salzburg On est en train de transporter deux tracteurs et on va aller découvrir direction Klagenfurt am Wörtersee Donc c'est en Autriche et c'est super beau Franchement regardez les montagnes, est-ce que le cadre n'est pas juste magnifique Je vais arrêter de faire des comparaisons avec la Haute-Savoie, vous m'avez compris, vous savez très bien où je veux en venir Donc là on est en train de traverser une belle petite ville de 16 000 habitants avec évidemment beaucoup de montagnes J'ai un petit peu regardé, il y a 4 châteaux apparemment tout autour de cette ville, de ce petit village Je ne sais pas trop comment on peut qualifier ça Je n'ai pas fait attention, je ne crois pas avoir vu les châteaux sur le jeu Mais en tout cas dans la vraie vie ils y sont Bref donc regardez comme c'est, enfin franchement c'est super chouette Là je m'imagine vivre ou partir en vacances là-bas Voilà je vous dis ça fait plaisir, bref Donc voilà on est avec un petit Scania tranquillou bilou Le trajet est vraiment très sympa Vraiment très très sympa J'aimerais un petit peu vous parler de tout ce dont je n'ai pas évoqué Évidemment je vous remercie pour vos retours sur ma dernière vidéo dans laquelle on parlait de la mise à jour 1.44 qui est dispo donc en bêta ouverte Des choses où j'ai eu un petit peu faux Et des choses dont je n'ai pas parlé, notamment cette histoire de régulateur de vitesse adaptatif dont vous m'avez fait part en commentaire Alors oui c'est vrai Alors juste petite parenthèse, vous voyez le cours d'eau à droite depuis tout à l'heure Bon très joli, je ne sais pas c'est quoi Je ne sais pas c'est quoi le cours d'eau Je pense que c'est le Sal Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, si c'est vraiment ça Pour moi le cours d'eau c'est le Sal D'où le nom Sal Felden Donc la ville qu'on vient de traverser Regardez le GPS, c'est les virages qui nous attendent Voilà décor idyllique toi-même tu sais Ma conduite aussi, alors vous allez peut-être croire que c'est pas moi qui conduit Pourtant c'est bien moi qui conduit, mais vous allez voir je Ah je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous pensez de ma conduite Mais forcément quand je conduis en off et que je m'amuse et que je me prends au sérieux Bah forcément je roule relativement bien, je trouve en tout cas mieux que dans mes vidéos Ouais donc cette histoire de régulateur de vitesse adaptatif Plus freinage d'urgence aussi C'est un truc assez sympa Comme dans la vraie vie avec les nouveaux camions Et puis je pense notamment au Renault, les voitures en tout cas Qui permet d'avoir le régulateur de vitesse Bon les Tesla aussi remarquent, bon bref toutes les voitures modernes et les camions Tu mets le régulateur et ça détecte s'il y a des véhicules devant Ça va tout simplement ralentir et maintenir une distance de sécurité Donc toi t'es tranquille, tu te fatigues pas T'as une distance de sécurité automatique maintenue Ça freine s'il le faut etc Si tu doubles ça raccélère, enfin voilà c'est super bien fait Et en fait c'est une fonction qui est cachée actuellement Qui est dans la console du jeu C'est pour ça que j'en ai pas parlé Parce que pour moi c'est pas officiel C'est un peu un easter egg, je sais pas comment on peut appeler ça Mais c'est caché dans la console Donc on peut l'utiliser si on veut Moi je suis pas là pour vous parler comment fonctionne la console quoi Probablement que ce sera disponible lorsque la 1.44 sera officielle Ou peut-être plus tard Mais je pense très sincèrement Que quand la 1.44 sera dispo officiellement et non pas en bêta Je pense que cette fonction sera dans les paramètres directement Et on pourra régler ce régulateur Et ça va être bien sympa, vous avez vu ce beau petit rond-point moi j'aime beaucoup Là on va direction Salzbourg Voilà j'ai pris mon temps parce que j'ai cru que ça allait pas passer J'ai eu un petit problème de freinage Le petit cours d'eau à droite évidemment Juste pépitaresque, très joli très joli On peut aussi parler d'un sujet dont je n'ai pas évoqué Mais parce que j'ai trouvé ça un peu bateau Et j'en ai parlé je crois sur mon article sur simulazone.fr Mais j'en ai pas parlé dans la vidéo Il s'agit des vibrations du volant et du levier de vitesse C'est génial, voilà ils ont retravaillé sur le centrage du volant Donc ceux qui roulent avec un volant J'en ai pas parlé dans la vidéo parce que en vrai ça avait pas trop lieu d'être Là on vient de... on rentre dans le Sarlow-Dinten C'est au niveau du Euschkönig En fait c'est un sommet en Autriche Voilà je vais pas faire le connaisseur C'est un sommet en Autriche, regardez les chalets Ça me fait vraiment penser à mes vacances l'année dernière Même si c'était pas en Autriche mais ça reste quand même les Alpes Bref c'est l'endroit idéal pour faire du ski vous l'aurez compris Donc oui ils ont retravaillé les vibrations sur le volant Le centrage de la force etc Mais j'en ai pas parlé dans la vidéo Tout simplement parce que ça reste secondaire Et puis aussi tout simplement parce que j'avais déjà écrit ça sur mon article sur simulazone.fr Donc voilà c'est quelque chose que j'ai passé outre Là malheureusement Ah il a commencé à pleuvoir Il a commencé à pleuvoir Ça m'a un petit peu déçu Ça n'a pas cassé l'immersion ou le plaisir de conduire bien au contraire C'était même bien sympa Bon plus tard il y aura le soleil qui va se coucher Et malheureusement on va prendre de l'autoroute Vous inquiétez pas je vous passe toutes ces scènes Le but c'est pas de vous montrer de l'autoroute un petit peu chiante Bien que bien que bien que Donc là en Autriche Là où ils ont tout bien retravaillé comme vous le voyez Les autoroutes sont pas si chiantes que ça Bien au contraire elles sont même très intéressantes Mais ça reste quand même de l'autoroute Voilà il n'y a pas non plus 32 virages C'est pas C'est pas Voilà Donc jusqu'ici tout va bien Là je suis un peu déçu ici Puisqu'il pleut Et j'avais déjà Roulé par là Vous voyez le marquage jaune sur le GPS Je suis déjà passé par là Et bah c'est très joli quand il fait beau quoi Malheureusement il fait pas beau Mais bon vous avez déjà vu le cadre idyllique en début de vidéo Ceux qui ont déjà conduit Ou tout ça Enfin franchement Ils ont vraiment bien géré Ça me Enfin franchement ça fait trop plaisir de rouler quoi Vous voyez je prends vraiment du plaisir Je prends mon pied quoi Et j'espère vous redonner envie de rejouer au jeu Parce que Bah vous voyez cet endroit C'est Voilà c'est L'Autriche c'est un endroit Ils ont super bien retravaillé Alors j'ai pas parlé des autres reworks Parce que Vous l'avez dit en commentaire aussi C'est vrai Ils retravaillent sur d'autres parties Il y en a aussi qui ont été déçus d'ailleurs Qu'ils ont pas fait par exemple Je sais plus Des tunnels Précis Bon je saurais pas les dire Je ne connais pas Mais Voilà j'ai pas parlé de tout J'ai parlé des trucs On va dire Les plus essentiels À mon sens À mon point de vue Mais Mais en tout cas En tout cas En tout cas voilà quoi Là on va prendre à droite Un petit Un petit Ah putain j'ai du mal à parler Je suis désolé J'avais tout le temps de me préparer Je commence à bugger Et là on va prendre un petit passage à droite Où j'ai eu un petit peu de mal Et là je vais vous Passer toutes ces scènes Parce que ça va être que De l'autoroute Durant tout le reste du trajet Et en plus il va faire nuit Bien que Là vous allez voir sur cette scène Vous voyez les petites stations service Là il y avait un point d'intérêt Que malheureusement je n'ai pas pu faire Donc avec des cinématiques Et puis de toute façon il faisait nuit Donc faudra que j'y repasse un jour Un jour ou l'autre Mais les autoroutes sont quand même Relativement intéressantes Donc voilà Là on arrive à la fin du coup Déjà de la livraison Puisque du coup Bah c'était que de l'autoroute Donc là on arrive à Pour livrer ces fameux deux tracteurs Avant de terminer cette vidéo Je vais vous poser une question Est-ce que vous voulez que je refasse Une vidéo setup Je vous explique J'ai pas spécialement l'envie Parce que j'en ai déjà fait une En février 2021 Et mon setup a pas beaucoup bougé Si ce n'est que j'ai un nouveau casque micro Mais bon J'ai changé de place mon bureau C'est très intéressant à voir peut-être Ça c'est sûr Le décor aussi Mais j'ai le même setup quoi Est-ce que ça vous intéresse ou pas Étant donné que voilà Vous êtes nombreux à me demander Bah jour après jour Et mois après mois A ce que je refasse une vidéo setup Voilà Vous me dites en commentaire Est-ce que j'en refais une ou pas Il n'y aura pas grande évolution Mais voilà Je vous laisse me dire tout ça en commentaire Et donc là je me fais la belle petite manœuvre Bon je vous la mets en accéléré Parce que c'est un petit peu laborieux La manœuvre finale Je me suis quand même bien débrouillé Pour ce long Vu l'emplacement Il y avait une remorque en plein milieu Je sais pas Le chauffeur routier là Qui l'a mis ici Salaud quoi Donc je me suis débrouillé comme j'ai pu Voilà je vous laisse me répondre en commentaire J'espère que vous avez apprécié ce petit trajet Je voulais vous le montrer Parce que je l'ai trouvé super intéressant J'ai trouvé super beau Et voilà Je voulais vous re-hyper à ce niveau là Donc voilà N'oubliez pas le petit pouce bleu Je vous fais plein de bisous C'était Mkolo Merci à tous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz